... J'aime beaucoup votre expression. Quand vous demandez comment cet ouvrage est né, il est né tout simplement quand je suis né. Je me suis mis à porter ce livre où c'est lui qui s'est mis à germer en moi et il n'a cessé de grandir. Il était dans une sorte d'hibernation. Il accumulait des sensations. Il allait de sommeil en sommeil, d'attente en attente, et l'expérience de la vie en expérience de la vie. Et finalement, je pense qu'il a commencé à prendre la parole quand j'ai franchi l'âge non pas respectable de 60 ans. Mais à ce moment-là, j'ai commencé à l'écrire. Pourquoi ? Parce que je ne pouvais plus me passer de l'écrire. Parce que j'ai eu besoin qu'il prenne la parole, qu'il prenne la parole sur la page blanche. Et en même temps, je ne voulais pas que ce soit un livre. Je me dise, j'ai envie d'écrire mes mémoires. Absolument pas. J'avais besoin de faire une déclaration d'amour de jeune homme ou d'homme encore jeune à la Bretagne, de lui dire tout ce que je lui devais, tout ce que j'avais accumulé de sensations et de bonheur et de mémoire et de richesse mentale et sensorielle grâce à la Bretagne. Et c'est uniquement dans cette intention que j'ai commencé à écrire ce livre. Mais en fait, il déroule une continuité qui est ma continuité à travers ma mémoire. Et il va de lettre en lettre, mais de manière tout à fait naturelle. Les lettres ne sont que des artifices apparents. Mais on peut lire ce livre d'un bout à l'autre exactement comme on lit un roman. Alors, ce récit, il débute par un alexandrin. Ma Bretagne est d'Armor, le pays dans la mer, comme le début d'une chanson ou d'un hymne à la Bretagne. Comment est-ce que tout est parti de cette phrase quand vous avez écrit ce livre ? Vous venez de me voler ma réponse parce que je voulais effectivement que le livre débutât de cette manière-là, qu'il débutât comme une chanson, comme une espèce de petit air extrêmement simple qu'on fredonne. Et on s'aperçoit que vient se greffer sur cette petite chansonnette de rien du tout, vient se greffer tout le destin d'un homme, tout le fil de ses jours, tous ses calendriers. C'est exactement ce qui s'est passé. Les faits sont vrais, mais la manière dont je le raconte est évidemment un savoir-faire de romancier. Quand vous parlez de ce livre en disant que c'est un récit, pour moi, c'est en fait le roman de ma mémoire, ce que vous avez dit au début. Je ne suis pas du tout quelqu'un de passéiste. C'est-à-dire que je trouve absolument normal que les choses évoluent. Mais je suis certain qu'il y a une vraie civilisation bretonne, que cette civilisation bretonne, à un certain moment de l'histoire, on a cherché à l'éteindre. Et le fait qu'aujourd'hui, elle parvienne non pas à ressusciter dans la vie courante, parce que la vie ne se prête plus à ça, mais en tout cas qu'elle parvienne à ressusciter en tant que culture, en tant que spécificité d'un peuple et en tant que liberté personnelle, ça, moi, tous ces efforts-là, non seulement je les encourage, mais je considère qu'ils sont nécessaires. Mais en revanche, c'est extrêmement grave pour l'Académie française, qui ne joue absolument pas le rôle fédérateur qu'un organisme culturel, comme une Académie dite française, est censé jouer aujourd'hui. Je ne vois pas comment un pays ne pourrait ne pas être pleinement lié à son histoire, mais je constate que cette histoire de la Bretagne, elle n'est absolument pas connue. Moi-même, d'ailleurs, je n'en connais que des parcelles. La Bretagne, c'est une histoire, c'est une culture, c'est une mémoire gigantesque. Cette mémoire n'apparaît jamais dans les manuels de l'histoire de France, alors que nous avons eu quand même une relation, évidemment, extrêmement forte avec la France à l'époque où la Bretagne n'était pas encore française, où le mot France, d'ailleurs, n'existait pas lui-même. Et je déplore qu'il ne soit quand même pas fait état de l'ampleur de cette relation, qui n'était pas simplement des guerres, ce n'était pas simplement des affrontements, c'était tout simplement la présence de plusieurs peuples qui cherchaient à se fédérer, à s'unifier. La Bretagne, c'est bien plus grand que ça, et j'ai juste voulu faire entrevoir l'immensité de cette méconnaissance du terrain breton dans ce livre. Ce qui m'émerveille en Bretagne, plus j'avance dans la manière de dire ce que je sens des bretons, ce qui m'émerveille chez les bretons, c'est la simplicité bretonne. Le breton, il est simple dans la réussite. Vous prenez tous les grands chefs d'entreprise, aujourd'hui, ce sont de grands chefs d'entreprise, ils ont leurs défauts de grands chefs d'entreprise, si l'on veut, ou ils ne les ont pas, mais ils sont simples, ce sont des gens d'un abord simple. C'est la même chose pour les auteurs bretons, c'est la même chose pour les grands artistes bretons, et c'est à la fois, comment dire, leur gloire, leur force, et leur faiblesse. Parce qu'ils sont d'un abord extrêmement simple, on peut avoir tendance à se dire, finalement, s'il est aussi simple et aussi tranquille que ça, c'est qu'il ne mérite peut-être pas l'idée qu'on se faisait de lui avant de le connaître. Et j'en arrivais à cette conclusion que la Bretagne, elle sait qu'elle est dans la tempête, mais elle n'est pas la seule, ou sinon dans la tempête, dans du gros temps, mais elle a l'habitude du gros temps, elle est affourchée sur ses encres, le nez dans l'écume, et elle tient le coup. Donc, j'ignore ce que sera la Bretagne dans une trentaine d'années, je l'ignore, mais ce dont je suis absolument certain, c'est qu'actuellement, nous nous serrons les coudes. Ce n'est pas un hasard, justement, s'il y a un tel appétit de Bretagne, il y a un tel besoin de Bretagne, et en Bretagne, et hors de Bretagne, c'est parce qu'on sait que la spécificité bretonne refuse d'abdiquer devant les difficultés de cette époque. Et tout le monde a envie d'embarquer à bord de ce navire. Il est très important que le Breton fasse la fête comme il l'a fait, qu'il danse comme il danse et qu'il chante comme il chante, parce que ça donne du moral aux troupes et aux autres, et on a besoin d'avoir bon moral pour venir à bout des problèmes. Mon père m'impressionnait quand j'étais... Il m'impressionne encore, d'ailleurs, il m'impressionnait particulièrement quand j'étais petit, parce que j'étais vraiment petit en face de lui. Il mesurait près d'un mètre, 1985, et il avait beaucoup de mal à baisser son regard vers le sol. C'était un homme fier qui regardait droit devant lui, qui se tenait extrêmement droit, qui d'ailleurs exigeait de ses enfants qu'il se tienne droit. Il s'agissait d'une droiture vertébrale, mais également d'une droiture morale. Tout ça faisait de lui une espèce d'homme extrêmement imposant et relativement glaçant pour le petit garçon très affectueux et très sensible que j'étais. Et je me demandais pendant les repas, quand je voyais son regard partir comme ça, je ne sais où, je me demandais ce qu'il regardait. Jusqu'au jour où j'ai commencé, pour me l'approprier, à lire ses livres en cachette. Il ne voulait pas que ses enfants lisent ses livres, parce qu'il estimait que... Voilà. Il estimait que c'était de l'auto-admiration, qu'on allait lui dire que c'était bien, alors qu'on était incapable d'avoir un regard critique sur ce qu'écrit son père. J'ai découvert, en lisant ses livres en cachette, qu'il était originaire de Brest, que cette ville avait été brûlée, qu'il avait tout perdu dans l'incendie de la ville de Brest. Et ça a totalement modifié l'idée que je pouvais me faire de lui. Et maintenant, je comprends, donc maintenant, qu'en réalité, il ne cessait de regarder la ville de Brest détruite, incendiée. Il ne cessait de regarder la rade de Brest qui pouvait sauvegarder à ses yeux les ultimes vestiges de sa mémoire d'enfant. Quand j'ai obtenu le prix Gros-Cours en 1985, j'étais devenu écrivain au nez et à la barbe de mon père. C'est-à-dire, j'étais arrivé dans la littérature sans qu'il le sache. J'ai trouvé un éditeur tout seul, sans même l'avoir cherché. Et je me suis mis à publier sans qu'il puisse imaginer que son fils était mystérieusement en train de devenir écrivain, alors qu'il ne cessait de clamer à droite à gauche que son fils était une sorte de propre à rien. Donc, j'ai voulu, effectivement, j'avais perdu ma mère à ce moment-là. Et c'est à ma mère qui, elle, au contraire, croyait à cette vocation d'écrivain chez moi et qui ne cessait d'ailleurs d'en parler à mon père, qui ne voulait rien savoir, c'est à ma mère que j'aurais voulu offrir ce prix Goncourt et je pensais qu'un enfant ne pouvait pas faire un plus beau cadeau à sa mère. Et ensuite, ma mère n'étant plus là, je voulais l'offrir à mon père. Je pensais de la même manière que mon père allait être extrêmement heureux de voir que, voilà, que son fils, il a porté, je ne sais pas, ce qui, pour moi, c'était un geste de reconnaissance complet, abouti. et il l'a effectivement très mal pris. J'ai découvert à cette occasion que mon père était non seulement mon père, mais que c'était un écrivain animé par des sentiments d'écrivain et que, devenant écrivain à mon tour, je pouvais susciter une forme d'envie chez lui en obtenant ce prix Goncourt qu'il aurait certainement voulu avoir à son époque et qu'il n'avait pas eu et que peut-être je le trahissais en me permettant de donner l'impression que je le dépassais. Alors que, bien entendu, on sait parfaitement qu'un prix, ça n'est jamais qu'un prix littéraire, ce n'est pas du tout. Et franchement, je continue à m'incliner très humblement devant lui et à considérer que le meilleur d'autre à loin, c'est lui. Ma mère, c'était un personnage génial. Ça fait partie de ses mères. De ses femmes, d'abord, qui se dévouent totalement et de tout leur cœur aux gens qu'elles aiment et qui sont autour d'eux, au leur. Donc, ma mère aurait pu être chef d'orchestre, elle aurait pu être pianiste, elle aurait pu être chanteuse parce qu'elle était diplômée dans ces différentes disciplines. Elle était également licenciée de lettres, elle avait réacté ses études de lettres pour se consacrer à la musique à ce moment-là. Donc, elle aussi, elle avait un vrai talent de littérature. Et lorsqu'elle a épousé mon père, elle aimait tellement mon père, elle était tellement en admiration devant l'écrivain en devenir qu'il était, qu'elle a tout laissé tomber pour dactylographier ses premiers manuscrits et pour le conseiller et pour le relire et pour faire son secrétariat. Elle est devenue vraiment une parfaite femme d'écrivain dans l'ombre de son génial mari. Donc, elle m'a toujours encouragé dans cette voie. Donc, si je suis devenu écrivain, c'est parce que ma mère tapait à la machine mes premiers poèmes, mes premières nouvelles et elle a même tapé à la machine mon premier roman, ce que mon père n'appréciait pas du tout parce qu'il avait l'impression que je le dépossédais de sa femme. Donc, tous les soirs, il lisait à ma mère ce qu'il avait écrit dans la journée. Moi, caché derrière la porte de la salle à manger, je tendais l'oreille et j'écoutais aussi ce qu'il avait écrit dans la journée. J'en ai ça magnifique, d'ailleurs. Et je voyais le visage de ma mère complètement irradié d'émerveillement et par l'amour et par l'admiration qu'elle éprouvait pour son mari. Et je me disais, c'est facile, finalement, il suffit d'écrire, d'aligner des mots sur le papier pour avoir un aussi beau visage de maman sous les yeux. Donc, c'est pour ça que je me suis mis à écrire, pour émerveiller ma mère. Et encore aujourd'hui, qu'elle n'est plus là, je ne me mets jamais à ma table de travail le matin sans me demander ce qu'elle penserait de ce que j'écris, si elle serait d'accord avec le rythme de cette phrase, avec le choix des mots et si son visage s'illuminerait. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.